et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien troisième vidéo dédiée à ce premier pipeline donc on va découvrir ensemble comment l'élaborer c'est qu'un avis personnel sur la chose c'est qu'une démonstration mais voilà comme je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de choses un peu complète dans ce domaine on va essayer de faire faire le tour de la question donc c'est une première mouture et puis il y aura une saison 2 bien sûr pour aller un petit peu plus loin alors on va rester toujours dans la partie théorique mais importante à mon sens à connaître pour savoir dans quel contexte on évolue on avait vu donc dans une première vidéo les objectifs deuxième vidéo on a vu le développe c'est un petit peu la cette culture des votes et puis là aujourd'hui on va voir les les différentes méthodes en tout cas un petit mot sur les méthodes qui vont avec puisqu'on a vu que le devops c'est cette fameuse chaîne de production donc j'avais fait le parallèle avec la chaîne automobile donc qui vise à l'automatisation et la standardisation des choses donc avec ça bien sûr ça a un impact au niveau des hommes des humains donc des devs des ops des devops des gens qui qui sont là aussi donc des chefs de projets etc donc avec l'arrivée du devops il y a un changement dans les pratiques donc premier premier changement généralement qui va avec donc je vous disais qu'il ya un trio un petit peu qui interagit les uns avec les autres à savoir d'un côté quoi le devops première chose qui interagit aussi avec les microservices et tout ça interagit aussi avec la virtualisation la conteneurisation donc ces trois éléments sont importants interagissent les uns avec les autres s'influencent les uns avec les autres et donc les microservices eux influencent le devops en quoi donc cela influence les choses tout simplement parce que on passe d'une organisation horizontale donc avec des différentes couches d'équipes de travail donc les six admins les devs les gens qui sont chargés plutôt de faire des niveaux l1 et l2 les gens chargés du monitoring du testing l'échelle de projet etc et donc on passe de cette organisation qui était horizontale donc en fait plutôt organisée par type de fonction vers une organisation verticale c'est ce qu'apportent les microservices donc en fait on a des microservices qui sont des périmètres plutôt réduits très réduits même d'applicatifs et qui sont qui réunissent en tout cas qui évoluent par biais de future team donc c'est à dire des teams dédiés à ces microservices alors ça n'empêche pas que des personnes affectées à une future team peuvent se partager être au sein de plusieurs future team mais on consacre en fait différentes quoi une équipe composée avec les différentes strates nécessaires pour développer ce microservice donc ça va être le sysadmin, le dev, le devops le chef de projet etc donc ça c'est quelque chose d'assez important c'est une influence au cours des dernières années qui est marquée fortement avec l'arrivée des microservices et ça vise une chose principale la finalité c'est la qualité du produit et c'est de faire en sorte qu'on ait des produits qui évoluent vite et de qualité donc pour ça il ya deux méthodes en tout cas qui ont émergé l'agile et le scrum qui une certaine complémentarité entre les deux donc j'ai tout fondu l'un dans l'autre avec des définitions à avoir en tête d'une part le product owner donc qui est le chef de projet en fait donc lui sa finalité c'est le produit le produit livré aux clients en fait le scrum master lui donc son rôle est un petit peu différent lui c'est plutôt le coach de l'équipe de l'équipe de foot donc il s'occupe de faire en sorte que l'équipe travaille au mieux donc il prend les qualités de chacun il essaye d'associer les qualités des uns et des autres pour en tirer la meilleure partie et c'est cette organisation vise donc à utiliser des futures teams comme on est sur des périmètres très restreint de développement ça permet d'avoir de faire ce qu'on appelle des sprints donc un développement plutôt rapide globalement un sprint on peut le cantonner à deux semaines qui permet du coup de d'avoir des périodes très courtes et intenses pour élaborer des évolutions de ces microservices alors ces évolutions donc c'est pouvoir faire évoluer les choses rapidement on crée ce qu'on appelle des backlogs ces backlogs c'est des listes de tâches pour atteindre le plus rapidement possible la finalité donc toutes les petites tâches à réaliser pour pouvoir réaliser ça chaque jour donc il y a des réunions de type stand up ces réunions c'est des réunions courtes stand up donc l'objectif c'est de se dire voilà faut que la réunion dure pas longtemps de manière à pouvoir quasiment rester debout et faire les choses avec très vite et le but c'est de rendre compte des difficultés pour pas bloquer d'autres acteurs de la chaîne de cette future team et puis de faire un point sur l'avancement des choses voilà et donc derrière bon il ya cette communication visuelle qui peuvent parler à certains on voit des post-its sur les murs donc là c'est associé donc à ces méthodes de scrum par exemple des sites communautaires donc de travail communautaire qui l'a dit là on fait partie mais aussi très l'eau ou jira encore autre élément de méthode à prendre en compte c'est le fail fast donc le fail fast son principe c'est d'apprendre par l'échec et de faire en sorte que l'échec intervienne le plus tôt possible dans le processus et même que l'échec fasse partie ne soit pas quelque chose de perçu comme négatif mais qu'il soit perçu comme quelque chose de qualitatif et qui va permettre de faire évoluer le processus de notre chaîne de production donc en gros l'échec fait partie du développement de la chaîne de production par l'idée c'est fait une phase donc c'est le fait aider plus tôt possible dans la chaîne pourquoi parce que là plus on va avoir un échec tôt dans la chaîne donc on va être sûr on va se cantonner à quelques acteurs donc sera un coût moins important au niveau au niveau financier et sera aussi un impact généralement moins important au niveau de la rapidité pour résoudre le problème donc fail fast est quelque chose de très très important par ailleurs ça responsabilise chacun des acteurs donc c'est quelque chose de de nouveau qui se met en place très très souvent dans les dans les sociétés à l'heure actuelle et ça permet surtout ce qui est important c'est au delà de d'apprendre à des mâts comment à créer l'applicatif ou les évolutions de notre système applicatif ça apprend surtout à développer un savoir-faire des process de traitement des échecs donc les les process qui peuvent être perçus comme quelque chose quelque chose de négatif ben finalement ces process vont être positif parce que le jour où on va voir des échecs on va savoir petit à petit les résoudre plus rapidement on va avoir des équipes qui vont être habitués à résoudre ces échecs et du coup on va gagner du temps même si on a perdu probablement au début et généralement donc là c'est plutôt quelque chose qui a été qui a émergé avec la culture d'entreprise de de netflix on attend pas l'échec on provoque donc il peut y avoir des équipes mais là il faut avoir des comment des effectifs suffisants dédiés à la provocation de ces échecs donc c'est le cas par exemple chez netflix ils ont mis en place des équipes dédiées à ça avec un outil même qui s'appelle chaos monkey dédié à cela et qui permet de créer donc comme son nom l'indique que c'est l'équivalent du singe dans un data center qui va arracher des câbles et donc qui va provoquer des comment des fails au niveau de l'infrastructure l'objectif étant d'avoir une résilience forte du système ça veut dire sa capacité à résister à ce genre de choses donc par exemple d'avoir toujours des serveurs de backup d'avoir un switch qui se fait automatiquement quand on a un serveur qui plante donc la gestion de failover la gestion des backups vont être au coeur un petit peu du sujet le monitoring sera essentiel également et donc bah netflix eux en sont arrivés à un stade où ils ont au sein de ce chaos monkey différents niveaux donc le niveau le plus bas c'est le chaos monkey et le niveau le plus haut il me semble c'est kong monkey ou king ouais kong monkey donc en référence à king kong bien sûr donc là on n'est plus sur le petit singe qui débranche juste de quelques serveurs au sein d'un data center là on est plutôt sur débrancher un data center voire une région entière donc plusieurs data center et voir comment notre système résiste donc quand je parle de système c'est au sens global d'une part l'applicatif doit être capable de gérer les switch donc les failover qui vont bien et puis d'autre part les humains derrière doivent être capables de s'organiser avec des processus pour pouvoir rétablir au plus vite la situation de manière nominale donc ça c'est quelque chose de très important voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu on fera une dernière vidéo sur l'aspect devops on verra les outils on y reviendra un peu en détail plus tard voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à commenter à me dire ce que vous en pensez ce que vous avez pratiqué le fail fast qu'est ce que vous pensez des pratiques de netflix et pourquoi pas me parler de agile scrum qui peut intéresser quand même pas mal de monde voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur le fait